... Madame l'adjointe à la maire de Paris, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, chère Marie-Christine Lemardelet, Madame la présidente de la Fondation Betoncourt-Schuller, chère Françoise Betoncourt-Meyers, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs en vos titres et vos fonctions, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la leçon inaugurale de Lideric Boquet, titulaire de la chaire annuelle d'innovation technologique Liane Betoncourt. Cette chaire, qui a été créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation Betoncourt-Schuller de mettre en valeur l'importance des travaux consacrés à l'innovation technologique. L'innovation, qu'est-ce que c'est ? L'innovation se caractérise d'abord par sa dimension interdisciplinaire d'une part, à la croisée des sciences mathématiques, informatiques, physiques, chimie, biologie et par la capacité de certains chercheurs d'autre part à susciter des dimensions applicatives à leur travail, à créer un dialogue entre le monde académique et le monde industriel. C'est cette double dimension que la chaire d'innovation technologique Liane Betoncourt du Collège de France s'est efforcée de mettre en valeur, en invitant chaque année un chercheur, une chercheuse de rénommée internationale dont le travail pionné a pris en compte de façon exemplaire l'interdisciplinarité et la capacité de travailler au rapprochement de la recherche publique et des applications technologiques. La Fondation Betoncourt-Schuller poursuit à travers cette chaire son objectif prioritaire de soutien à une recherche scientifique d'excellence dans des domaines aux confins de la recherche fondamentale et de l'innovation. Je voudrais ce soir très sincèrement remercier la Fondation Betoncourt-Schuller représentée ce soir par sa présidente, son vice-président, son directeur général et toute une équipe que je ne peux pas saluer nommément pour le soutien sans faille qu'elle apporte depuis très longtemps au Collège de France. Nous sommes très reconnaissants. L'eau est un constituant biologique de première importance, essentiel sous sa forme liquide pour tous les organismes vivants connus. Compte tenu de son caractère vital, de son importance de l'économie et de sa répartition inégale sur la Terre, l'eau est une ressource naturelle dont la gestion est l'objet de forts enjeux géopolitiques. Et le Collège de France, via ses chaires annuelles, a cette année mis l'eau à l'honneur. Ainsi avons-nous inauguré, il y a trois semaines, la chaire annuelle Avenir commun durable avec le thème « L'eau en droit international ». La chaire que nous ouvrons ce soir s'intitule « La mécanique moléculaire dans les fluides, un champ d'innovation pour l'eau et l'énergie ». Une propriété importante de l'eau est qu'elle contient toujours des ions et que l'on peut agir sur le comportement de l'eau en intergissant avec ces ions. Le phénomène le plus connu est le phénomène d'osmose qui permet de dessaler l'eau de mer en utilisant des membranes qui laissent passer l'eau. Ces mêmes phénomènes d'osmose permettent de créer des écoulements d'eau au voisinage d'une surface solide en appliquant un champ électrique ou en créant encore des gradients de concentration en sel. Une des expériences les plus spectaculaires faites par le groupe de Lideric Bocquet, 16e titulaire de la chaire d'innovation technologique que je vous présenterai dans un instant, a été de créer un écoulement osmotique d'eau dans un capillaire de nitrure de bord. Un des buts de sa recherche actuelle est d'utiliser ces phénomènes pour récupérer l'énergie bleue stockée dans l'eau ou encore pour améliorer les méthodes de dessalement de l'eau. L'énergie osmotique est exprite, par exemple, des différences de salinité entre l'eau de mer et l'eau de la rivière est renouvelable et non intermittente. Elle serait donc utilisable si ça marche dans de nombreux endroits à travers le monde. Donc là, il y a quand même un enjeu. On aura pu vous donner aussi, en même temps, le cher avenir commun durable. Elle est déjà occupée. Les travaux récents de Lideric Bocquet utilisent ses propriétés de transport ionique anormales d'eau pour fabriquer des machines qui imitent, d'une certaine manière, des phénomènes biologiques comme, par exemple, le fonctionnement du rein en utilisant des circuits nanofluidiques. Et la nanofluidique est aussi un domaine justement où le chemin est court entre la science fondamentale et l'innovation. Donc, je voudrais vous présenter brièvement Lideric Bocquet qui est en effet un passeur entre les sciences fondamentales et l'innovation puisque ses recherches fondamentales ont conduit à la création de quatre start-ups. Je ne vais pas les énumérer maintenant. Lideric Bocquet est directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l'école normale supérieure. Il y dirige l'équipe Micromégas, une équipe qui combine expérience, théorie et modélisation pour explorer la mécanique intime des fluides et de leurs interfaces du niveau macroscopique jusqu'aux échelles moléculaires. Lideric Bocquet est membre de l'Académie des sciences. Il a été professeur invité dans de nombreuses institutions prestigieuses comme la Freie Université de Berlin, l'Université technique de Munich, la MIT, l'Université de Barcelone, Imperial College, etc. Il a reçu en 2017 la médaille d'argent du CNRS pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses travaux reconnus sur le plan national et international. Il a également obtenu deux ERC Advanced Grants et il vient d'être récompensé du prix Gantner-Kastler en 2022. Cher Lideric Bocquet, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir cette année au Collège de France pour prendre connaissance de vos recherches en train de se faire sur les dernières avancées dans le domaine de la nanofluidique et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, madame et monsieur Bettencourt-Meyers, chers et chers collègues, chers parents, chers amis, mesdames et messieurs. Permettez-moi, monsieur l'administrateur et mes chers collègues, de vous remercier tout d'abord de votre confiance et de me faire l'honneur de m'accueillir parmi vous dans cette prestigieuse institution dans le cadre de la chaire Innovation Technologique Liliane Bettencourt. Et je remercie tout particulièrement Jean-François Joany et Jean-Marie Tarascon, deux immenses chercheurs que j'admire de m'avoir proposé à cette chaire. Portez un regard. Le professeur Bernard Meunier, titulaire de cette chaire en 2015, avait insisté sur la nécessité d'une variété des regards sur l'innovation expliquant que c'est l'addition de différents regards sur l'innovation qui produit un message pertinent. Et quand il s'est agi de préparer cette leçon, c'est cette question du regard qui s'est imposée à moi. Quel est mon regard sur l'innovation technologique ? Quelle vision je porte en tant que chercheur ? Ce sont des questions à vrai dire que je ne m'étais jamais vraiment posées. Car comme la plupart des chercheurs, nos parcours, nos travaux, nos choix procèdent surtout de l'intuition, de la curiosité et pas nécessairement d'une construction planifiée. Et comme le faisait remarquer Pierre Bourdieu, faire sans savoir complètement ce que l'on fait, c'est se donner une chance de découvrir dans ce que l'on a fait quelque chose que l'on ne savait pas. Et donc, c'est finalement un regard personnel que je voudrais porter ici. L'expérience d'un chercheur qui s'est retrouvé un peu par hasard à mettre les pieds dans l'innovation et cela a changé sa façon d'être engagé comme chercheur et scientifique dans le monde. Là où j'ai peur, j'irai, avait expliqué Anne Sylvestre Oulops. Là où j'ai peur, j'irai, avait expliqué Anne Sylvestre, auteur et compositif de chansons de nos enfances. Et à vrai dire, à cet instant précis, j'ai le trac, évidemment. Pourtant, si la peur tétanise, elle peut être tout aussi exaltante et motrice car elle porte le désir de se tracer un chemin vers une terre inconnue, par les voies les plus risquées, les plus inconfortables. Et surtout, elle permet d'envisager un futur. Et le goût du risque à affronter sa peur, c'est le propre des chercheurs et de la recherche scientifique. La peur de l'inconnu suscite chez nous un puissant désir de comprendre et à vrai dire, il est justement très excitant de ne pas savoir. Et c'est le propre également de l'innovation. Dans mon parcours, j'ai rencontré des innovateurs et des entrepreneurs qui n'étaient pas très effarouchés par les défis et qui étaient capables de déplacer des montagnes en allant dans des zones tout à fait inexplorées. Recherche et innovation ont donc une grammaire assez similaire finalement. Et on est donc fait pour s'entendre avec les chercheurs. Et sans la connaître, cette devise de Anne Sylvestre m'a donc guidée tout au long de ma carrière. Appréhender ma peur à modeler mon parcours. Et un point que j'ai réalisé justement dans ce parcours, c'est que l'innovation est une arme puissante dans le combat scientifique qu'on doit mener face aux enjeux actuels et surtout l'enjeu environnemental. Je pourrais ainsi vous raconter ce cheminement qui m'a amené à cofonder plusieurs start-up sous un angle assez linéaire depuis les expériences que nous avons menées avec mon acolyte de toujours, Alessandro Syria, également avec Anne Lorbiance et d'autres collègues, les résultats surprenants qu'on avait obtenus et qui permettaient d'envisager des technologies nouvelles, notamment pour l'énergie osmotique, le brevet et la rencontre décisive que l'on a faite en 2014 avec des entrepreneurs téméraires et visionnaires, Pascal Le Mellinaire et Bonomoté, la création de Switch, j'y reviendrai, les autres start-up qui ont suivi, etc. C'est la réalité du cheminement assez linéaire. Mais cette façon de dire l'histoire occulte les aléas, les difficultés, la sérendipité et évidemment les multiples échecs. Et ça, c'est finalement la science telle qu'elle se fait dans sa construction. Et aussi, ça occulte tout le chemin qu'on doit parcourir pour transformer des résultats scientifiques fondamentaux en une réalité technologique. À vrai dire, comme chercheur, je n'ai pas vraiment cherché l'innovation, c'est plutôt l'innovation qui m'est littéralement tombée dessus au moment où Bruno et Pascal ont cogné à la porte de notre laboratoire avec la surprise de réaliser que ce qu'on avait développé comme expérience avait un potentiel technologique concret alors qu'on y voyait essentiellement des applications futures un petit peu virtuelles. Eux savaient quoi faire de ces résultats et ils ont eu confiance dans la science. Mais à vrai dire, le germe était déjà présent en moi des années auparavant, instillé dans un moment décisif et une forme de point de basculement. C'est mon expérience du Kairos. La réalité, c'est que ce germe est une question qui m'a été posée par mon fils face à la une du journal Libération du jour et je pense que c'est cette une du 30 août 2005. Il y avait ce titre posant la question des alternatives au pétrole, le besoin pressant d'en développer et la difficulté considérable que cela représentait. C'est un titre angoissant mais qui est totalement banal aujourd'hui car des alternatives, on n'en a pas beaucoup. Et donc, c'était la question simple de mon fils. Papa, tu es chercheur, qu'est-ce que tu fais toi pour résoudre ça ? Et cette simple question naïve m'a à vrai dire complètement désarçonné et elle m'a durablement marqué car la vérité, c'est que je ne faisais pas grand-chose pour attaquer ces questions. Comme chercheur, j'étais évidemment très engagé dans une recherche fondamentale, souvent difficile et guidée uniquement par la curiosité. Pourtant, en quoi cette démarche de recherche se différencie de, entre guillemets, jeux intellectuels, de distractions auto-centrés ou de puzzles esthétiques pour citer les mots très durs de l'économiste Wilhelm Buter à propos de ses collègues économistes face à la crise de 2008. C'est d'ailleurs une citation que j'ai reprise à la leçon donnée ici même par Jean-Philippe Bouchot il y a deux ans. Qu'on ne s'y trompe pas, comme chercheur, je suis absolument convaincu et j'espère le démontrer de l'impact considérable qu'a eu et qu'aura la recherche fondamentale sur notre monde. Les exemples sont multiples, il suffit de réécouter les cours de mes prédécesseurs assez de chers. Le laser, la spintronique, la RN messager, trois exemples parmi une multitude de réalisations absolument époustouflantes. Mais il faut usuellement des dizaines d'années pour transformer les découvertes fondamentales en innovations technologiques. Et un point est radicalement différent actuellement, notamment en vue de la crise environnementale, c'est qu'on n'a plus le temps. Le défi est immense et il est immédiat, c'est maintenant. Je ne vais pas donner les chiffres ici, le CO2, les températures, l'eau, les océans, ils sont l'objet de multiples rapports et les chiffres donnent le tournis. Ils sont repris d'ailleurs dans les médias jusqu'à oublier leur sens avec des réactions politiques qui sont relativement timides et peu en rapport avec l'enjeu. Il faut donc des nouveaux atouts pour alléger les contraintes de la transition environnementale et la science fondamentale en fournit une multitude. Mais il faut les mettre au plus vite en œuvre comme innovation technologique. Et donc l'accélération est absolument vitale pour aller au plus vite jusqu'à l'industrialisation et tout cela en évitant le néfaste effet rebond. Mais comment concilier le temps de la recherche fondamentale et celui du progrès technologique qui s'en inspire ? Comment sortir au plus vite les découvertes de la science des laboratoires ? Et c'est le cœur de ce défi actuel. Et comme le dit joliment ce poème de Robert Frost en tout cas c'est quelques vers au cours de notre vie on fait souvent face à plusieurs routes à des choix et on ne sait pas laquelle choisir. Et le jour où mon fils m'a posé cette question je n'ai pas pris cette voie du combat scientifique pour l'environnement. Je l'ai longtemps regretté et j'ai perdu du temps précieux. Mais j'ai compris au moins que cette route existait et ainsi lorsque Bruno et Pascal sont venus frapper à ma porte à la porte du laboratoire j'ai attrapé ce moment et je ne l'ai plus laissé repartir. Et ce que j'ai appris à cette occasion c'est qu'il y a un chemin il y a un dialogue possible entre la science fondamentale et l'innovation technologique. Il y a deux voies mais ironiquement il est possible de ne pas choisir. Et le sujet de cette leçon c'est justement cette tension qui existe entre ces deux mondes. D'un côté la recherche fondamentale qui cherche à comprendre la nature qui nous entoure jusque dans ses tréfonds moléculaires avec toute la rigueur de la méthode scientifique l'abstraction mathématique requise et aussi l'absence revendiquée d'applications et de finalités applicatives identifiées autre que simplement repousser les frontières de la connaissance. De l'autre côté il y a l'application des découvertes scientifiques pour essayer d'impacter le monde qui nous entoure et l'échelle est souvent radicalement différente. Il y a donc une tension entre ces deux mondes car si on part d'une base commune l'innovation nécessite une façon de penser différente et de revisiter les découvertes fondamentales pour les amener à l'échelle du monde qui nous entoure. Les mots-clés sont accélération et mise à l'échelle et ce sont des défis immenses surtout pour un chercheur en sciences fondamentales dans son laboratoire. Et ce que j'ai appris c'est que la création de jeunes pousses c'est-à-dire de start-up est un outil extrêmement puissant pour réaliser ce passage c'est-à-dire la mise à l'échelle et l'accélération. Et ici je parle de start-up technologique ce qu'on appelle deep tech ou voire green tech dans le sabir à la mode. Pour ces start-up la technologie est au cœur du combat et la mise à l'échelle est une voie exigeante et difficile. Mais l'objectif affiché dès le départ est de réussir à terme l'industrialisation de ces découvertes. Et vu l'échelle du problème climatique l'industrie est et sera au cœur des défis de la transition environnementale. Et elle me semble cependant relativement mal équipée surtout pour l'innovation de rupture car comme le dit joliment mon ami Miguel Aubouy elle a oublié de ne pas savoir. Car dans l'innovation il faut savoir oublier pour tout reconstruire. Oublier ses modes de pensée ses habitudes ses concepts et les start-up ont cette forme d'arrogance bénéfique de savoir réinventer le monde. Un talent pour faire table rase foncer et reconstruire. A mon niveau j'ai donc fait l'expérience de cette tension et l'objet de cette leçon c'est la possibilité d'un chemin de réconciliation. Comment concilier la puissance de la recherche fondamentale et de la science sans aucune concession tout en réussissant à sortir ses atouts des laboratoires en un temps court pour les transformer en technologies industrielles. Donc tout ça ça semble très théorique très virtuel et en fait c'est tout le contraire parce que l'innovation en pratique ça se fait les mains dans le cambouis. Et la voie scientifique que j'ai choisie dans ce combat c'est celle de la mécanique moléculaire des fluides et j'utiliserai le terme plus prosaïque de nanofluidique qui explore les comportements des fluides aux échelles nanométriques. Et si je reviens à la mécanique des fluides la mécanique des fluides telle que c'est décrit par ces quelques diapositives ici et cette mécanique des fluides est entrée maintenant dans le langage courant et tout un chacun peut concevoir maîtrisé. Et ce qui est fascinant pour la mécanique des fluides c'est qu'elle se résume en une seule équation mathématique qui est cette équation de Navier-Stokes que j'ai écrite ici. Cette équation décrit l'évolution dynamique des champs de vitesse du fluide comme on voit ici les vitesses des gouttelettes ou les vitesses des ouragans etc. Et cette équation de Navier-Stokes s'embrasse en une seule ligne l'univers entier depuis les galaxies les ouragans jusqu'aux vaisseaux sanguins les mouvements des microbes et en passant par les rebonds un peu mystérieux d'un galet sur l'eau et qui est un sujet qui m'a beaucoup intéressé avec mon ami Christophe Clannet. Et je suis toujours émerveillé d'une telle concision de cette équation et d'une telle puissance prédictive. Elle ne contient dans cette forme incompressible qu'un seul paramètre c'est ce petit paramètre en rouge ici qui s'appelle la viscosité. Et toute la nature moléculaire du fluide en quelque sorte son ADN y est résumée en une seule valeur de viscosité. Cette équation est donc par nature universelle elle est d'une déraisonnable efficacité. et d'une robustesse absolument géniale puisqu'elle sait décrire tout ce qu'on voit à l'écran ici. Et à ce stade et d'abord cette simplicité est tout à fait trompeuse parce qu'au jour d'aujourd'hui on n'a toujours pas trouvé de solution de cette équation et à vie aux amateurs. À ce stade vous pourriez donc me demander à juste titre mais quel est l'intérêt d'explorer les fluides spécifiquement à l'échelle moléculaire c'est-à-dire les écoulements dans les tout petits les plus petits canaux qu'on puisse imaginer. Et en quoi s'agit-il d'un champ scientifique nouveau on a l'impression de restreindre notre champ de vision et à cette question je pourrais vous répondre que l'histoire de la physique a été bouleversée par la compréhension de l'existence des atomes des particules élémentaires des molécules et donc s'inscrire dans une sorte de tradition atomistique de Boltzmann et de Gibbs à l'encontre de la vision continue de Mach et je montre ici d'ailleurs une des premières pages d'un des articles révolutionnaires de Boltzmann sur la dynamique moléculaire des gaz et tout ce qu'il a pu découvrir ensuite sur l'entropie mais une autre réponse c'est qu'aux petites échelles cette équation de Navier-Stokes que je vous ai montré précédemment est mise en échec elle devient invalide pour décrire les écoulements de fluides dans les canaux nanométriques du type de ceux que je montre ici dans cette animation c'est-à-dire de l'eau qui coule dans un nanotube de quelques nanomètres de diamètre en tout cas elle est mise en échec ou elle n'est plus suffisante il faut introduire d'autres ingrédients pour décrire les écoulements les détails moléculaires du fluide comme on voit ici les molécules d'eau les fluctuations on voit que ça bouge un petit peu dans tous les sens les propriétés quantiques des matériaux qui décrivent les canaux ici les nanotubes de carbone etc. mais ce faisant on perd l'universalité de Navier-Stokes et ça peut être perçu comme problématique mais en fait c'est une bonne nouvelle car cette universalité peut s'avérer contraignante et limitante aux nanoéchelles car le diable est dans les détails et cela conduit à des comportements inattendus et tout à fait impossibles à plus grande échelle et donc en se focalisant sur les échelles moléculaires plutôt que de restreindre on élargit le champ des possibles et ça on peut aller le comprendre en allant observer la nature et pour moi ça a toujours été un émerveillement la nature a développé une circuitrie de fluides aux échelles moléculaires qui est une véritable orfèverie elle a développé des véritables machines qui sont fascinantes dans leur fonctionnement et aussi leur robustesse elles tiennent 80 ans et prenons l'exemple du rein dont nous avons étudié le fonctionnement il y a quelques années avec Sophie Marbach durant sa thèse le rein sépare les toxines du corps humain sous la forme d'urée en le séparant du reste du sang une fois enlever les globules ce qui est relativement aisé il faut encore séparer l'urée de l'eau salée et ensuite évacuer l'urée sous forme d'urée c'est formidablement complexe car toutes ces molécules sont finalement de taille et de composition assez comparables et on comprend justement que l'universalité est une contrainte dans cette tâche et une approche qu'on dirait naïvement technologique de cette ça serait de concevoir une sorte de filtre qui laisse passer l'urée mais pas l'eau salée ou vice versa et c'est essentiellement une passoire et c'est ainsi que sont conçus tous les filtres pour réaliser la remédiation de l'eau ou encore le dessalement mais la nature prend un contre-pied total de cette approche dans un processus d'une séparation d'une incroyable subtilité tout se passe dans les néphrons du Rhin et plus particulièrement dans ce qu'on appelle le tube de Henley qui a cette forme en U et en fait en petit serpentin ici et ça cette forme en U a son importance car c'est un échangeur c'est un échangeur osmotique comme il y a des échangeurs thermiques à beaucoup plus grande échelle et le fonctionnement intime de la séparation qui se déroule en fait dans ce tube de Henley repose sur la combinaison de plusieurs types de canaux biologiques d'un côté on a les aquaporines qui sont ces filtres à eau donc ici c'est une simulation qu'on appelle de dynamique moléculaire et ces aquaporines en fait sont des filtres exceptionnels il n'y a que l'eau qui peut passer à travers et avec une perméabilité c'est-à-dire une vitesse d'écoulement hors norme donc ça c'est vraiment des filtres ultimes donc ça on en a beaucoup ici dans ce tube descendant et de l'autre côté du tube montant il y a beaucoup de pompes ioniques des pompes à sodium notamment et là ce sont des nanomachines des nanomoteurs quasiment car elles pompent activement le sel dans le tube de Henley pour l'injecter au centre ici dans l'interstitium et ça en utilisant une énergie locale c'est l'ATP et donc c'est cette combinaison de nanocanaux et de la géométrie d'échangeurs osmotiques qui permet de recycler l'eau et le sel à la sortie du tube de Henley il ne reste plus que l'urée et ce processus de filtration par échangeurs osmotiques est très singulier mais il a une efficacité absolument impressionnante on aura typiquement 200 litres d'eau par jour et on ne perd à peine qu'un litre d'eau sous forme d'urine et on réabsorbe 1,5 kg de sel et tout ça pour un coût énergétique extrêmement réduit typiquement l'énergie contenue dans un bout de banane c'est proche de la limite imposée par la thermodynamique et c'est éconnu de moyens et évidemment vital pour le corps humain et cette séparation réalisée par le rein est non conventionnelle et si on était capable de la reproduire et bien on serait si je retrouve mes notes si on était capable de la reproduire suspense en fait on développerait une technologie absolument révolutionnaire c'est évidemment et pour ça il faudrait savoir réaliser des filtres aussi efficaces que les aquaporines et des pompes ioniques du type de sel qui existe dans le corps et ça pour l'instant on ne sait pas très bien le faire il y a des prémices mais c'est vraiment pour l'instant très préliminaire et ce que j'ai décrit ici pour le rein on pourrait le discuter sur de multiples fonctions du corps humain et je ne citerai que le fonction neuronal qui à partir d'eau et de quelques ions est capable de réaliser un calculateur ionique d'une efficacité incroyable notre cerveau avec l'équivalent de deux bananes par jour une nouvelle fois j'aime les bananes le cerveau est capable d'opération d'une complexité phénoménale pour traiter ou stocker la mémoire et tout cela en utilisant les ions comme porteurs et nos souvenirs sont ainsi faits d'eau salée et reproduire ce mode de fonctionnement est tout l'enjeu du calcul neuromorphique nous s'y sommes attaqués dans l'équipe depuis quelques années avec la nanofluidique en utilisant des systèmes ioniques artificiels depuis la conception théorique dans un travail magnifique de Paul Robin dans sa thèse jusqu'à la démonstration expérimentale il y a quelques mois ainsi la nature utilise les écoulements aux nanoéchelles pour réaliser de multiples fonctions biologiques souvent vitales et dans la nature rien n'est statique tout bouge tout coule en permanence loin de l'équilibre car finalement dans la nature l'équilibre c'est la mort et donc peut-on s'inspirer de la nature de cette orfèverie pour réaliser des innovations technologiques une première voie c'est de mimer directement et ses briques élémentaires et c'est une voie qui a suivi par exemple un collègue de Montpellier Mihail Barboyou avec la fabrication de membranes à base de canaux biomimétiques pour le dessalement il y a par exemple aussi une start-up qui s'appelle Aquaporine qui a réussi à fabriquer des membranes incluant directement des aquaporines à base de bioingénierie dans des membranes mais une voie différente et c'est celle que l'on suit c'est d'utiliser de tirer bénéfice spécifiquement des propriétés physiques très particulières qui existent aux nanoéchelles et ceux qui expliquent le mieux cette physique-là ce sont les Shadok ces êtres bizarres inventés par le génial Jacques Rouxel et qui ont égayé nos enfances et ces Shadok s'avèrent d'excellents physiciens et on le voit dans un épisode sur la logique des passoires que je vous invite à aller regarder sur Youtube car pour séparer les spaghettis de l'eau il faut simplement que les trous de la passoire soient plus petits que la taille typique des spaghettis c'est une évidence comme on le voit ici mais qui finalement c'est le principe de base de toute l'industrie des membranes pour le dessalement et la purification de l'eau qui repose sur le tamisage moléculaire reste que les Shadok sont un poil plus fou un poil plus malin et ils ont inventé la passoire complexe du troisième ordre qui elle ne laisse passer contre toute attente que les spaghettis mais pas l'eau et bien nous c'est exactement ça qu'on veut réaliser aux nanoéchelles utiliser les lois bizarres des fluides pour réaliser ces passoires complexes des Shadok réaliser donc une forme d'impossible pour le dessalement pour l'énergie et ça on commence à savoir le faire grâce aux lois émergeant des fluides aux nanoéchelles alors justement quelles sont ces lois aux échelles moléculaires je vous ai indiqué que l'équation Navier-Stokes ne suffit probablement plus et l'approche en termes de continuum de la matière le continuum hydrodynamique mais le continuum électromagnétique est souvent mis en défaut et comme fan de livres de science-fiction j'aime à dire qu'il y a rupture dans le continuum on s'attend donc à l'émergence de nouvelles lois que l'on ne connaît pas vraiment à ces échelles les propriétés des flots résultent d'un mélange entre la mécanique des fluides les propriétés statistiques des molécules loin de l'équilibre car on a vu tout à l'heure que les fluctuations et l'agitation thermique est crucial mais aussi les propriétés quantiques des matériaux environnants on passe dans le monde de la non-universalité où chaque détail compte une nouvelle fois c'est un défi mais c'est une chance et une richesse que la nature exploite et qu'il faut savoir réutiliser Feynman avait formalisé ce concept en fait dans les années 50 en avançant l'idée visionnaire du « there is plenty of flume at the bottom » il y a plein de places aux toutes petites échelles et cette vision a été largement suivie et exploitée pour les flots électroniques et cela a conduit à une succession de révolutions scientifiques et technologiques au XXe siècle depuis l'avention du transistor en passant par l'ordinateur évidemment jusqu'à la spintronique et d'autres choses et si les flots électroniques sont étranges aux petites échelles qu'en est-il des fluides ? Et ce qu'on veut étudier pour essayer de comprendre ça c'est exactement ce qui est figuré sur ce petit film ici des molécules d'eau qui passent dans un tube ici un nanotube de carbone de quelques nanomètres de diamètre mais si c'est relativement aisé à réaliser dans un ordinateur je dis relativement c'est quand même bien plus compliqué lorsqu'on veut faire des expériences car on a un besoin crucial d'expériences dans ce domaine pour comprendre justement les lois de ce monde nanofluidique ainsi tel Ernst Mack arrogant disant à Boltzmann à propos des molécules dites-moi vous en avez vu une on aimerait effectivement voir ces molécules d'eau bouger et couler dans les canaux nanométri comme ici sur ce film avoir un microscope moléculaire mais malheureusement on est essentiellement aveugle aux nanoéchelles et tout l'enjeu est là comment voir l'invisible ou plutôt comment quantifier l'invisible et pour utiliser les propriétés particulières des flots moléculaires il faut pouvoir réaliser des expériences à ces échelles-là une expérience dans laquelle on peut mesurer quelque chose ça n'est évidemment pas simple et les instruments classiques de la mécanique des fluides ne fonctionnent pas par exemple comment mesurer un flux d'eau combien de molécules traversent ce nanotube typiquement on mesure un flux en remplissant un volume un seau d'eau un verre d'eau et là il faudrait quelques milliards d'années pour remplir un verre d'eau au travers d'un tube nanométrique de cette taille et c'est typiquement le genre de questions qu'on se pose dans ce domaine et à laquelle on sait maintenant apporter des réponses depuis quelques années on a imaginé des outils nouveaux pour mesurer pour comprendre et on a construit une boîte à outils au fur et à mesure des années et ce qui est intéressant c'est que dans cette boîte à outils le développement des nanomatériaux a été une chance considérable là je vous montrais un nanotube de carbone comme sur cette image mais il y a aussi le nanotube de borazote j'y reviendrai le graphène les matériaux bidimensionnels en général et leur assemblage par collage dit de Van der Waals et tous ces avancées dans les nanomatériaux ont vraiment permis enfin de concevoir des canaux artificiels contrôlés dans lesquels on peut étudier les propriétés de l'eau grâce à tous ces efforts on peut maintenant quantifier ces écoulements depuis typiquement une dizaine d'années et là à vrai dire depuis une dizaine d'années on fait face à un véritable cabinet de curiosité de propriétés bizarres je voudrais justement discuter ici d'un exemple d'une telle étude qui nous a bien occupé depuis une dizaine d'années on a vu que l'écoulement de l'eau à travers les acoporines était d'une efficacité incroyable il se trouve que l'écoulement au travers de nanotubes tel que je le représente ici fait presque aussi bien que les acoporines et parfois même mieux c'est en tout cas ce que suggérait une ou deux expériences réalisées vers 2006 en utilisant des membranes macroscopiques constituées de milliards de nanotubes d'une taille nanométrique car dans ces membranes l'écoulement de l'eau était mesuré jusqu'à 10 000 fois plus grand que ce que l'équation de Navier-Stokes se prédisait donc c'était vraiment absolument incroyable comme résultat très mystérieux et immédiatement si ce résultat se confirme on imagine des applications et des conséquences technologiques et ce comportement de super écoulement et la question de son origine a suscité un engouement mais aussi un énorme débat dans la littérature parce qu'il contredisait toutes les attentes et les théories existantes et c'est donc ce mystère qui nous a motivés pour nous lancer notamment avec Alessandro dans des expériences qui paraissaient un peu insensées à l'époque étudier l'écoulement de l'eau dans un tube unique de ce type-là l'idée étant de pouvoir tout contrôler et le prix à payer c'est la difficulté évidemment de fabriquer un tel système et du côté expérimental il a fallu donc concevoir et fabriquer des systèmes expérimentaux permettant de quantifier les écoulements et les flots au travers d'un anneutube unique et pour cela avec Alessandro et les collègues de Lyon à l'époque nous sommes partis sur la piste de la nanomanipulation comme le montre ce film on voit qu'on peut dans un microscope électronique récupérer un nanotube le déplacer l'insérer dans un trou qui fait une centaine de nanomètres le coller le couper voire l'insérer dans une pipette pasteur ici c'est une nanopipette d'une centaine de nanomètres et une fois ce nanotube assemblé ici au bout d'une pipette qu'on ne voit pas on peut mesurer des écoulements par exemple si c'est la fluorescence que l'on peut mesurer donc ça c'est la base des expériences typiquement c'est ça la boîte à outils qu'on a construit et d'ailleurs je parle beaucoup d'expérience et là je vais vous en décrire une un tout petit peu plus en détail mais je parle beaucoup d'échelles notamment d'échelles nanométriques et pour vous faire sentir ce que veulent dire ces échelles nanométriques je peux vous le préciser ici c'est à dire que là par exemple au bout d'une pipette pasteur on a inséré un tube d'une dizaine de nanomètres et si ce réservoir qui fait typiquement une taille de 1 cm là était de la taille de cet amphitréâtre le nanotube serait plus petit qu'un cheveu et nous ce qu'on regarde c'est ce qui se passe dans ce cheveu et donc vous imaginez bien que c'est de la plomberie de haute voltage essentiellement on chasse les fuites mais une fois assemblées on peut mesurer l'écoulement de l'eau alors là c'est une autre difficulté parce qu'on ne peut pas simplement quantifier la variation de volume par exemple les flux sont minuscules et ça il fallait une astuce expérimentale et en fait cette astuce est relativement simple et elle est basée sur l'idée d'utiliser un nanogé c'est-à-dire vraiment un petit jet d'eau qui sort du nanotube comme je le figure ici évidemment on ne voit pas le nanotube mais ça figure le jet d'eau qui sort car si on ne sait pas mesurer la quantité d'eau qui passe au travers du nanotube on sait par contre mesurer la force que génère ce nanogé notamment pour repousser des billes micrométriques qui sont en suspension passivement dans le réservoir c'est un petit peu comme les appareils qui souffrent sur les feuilles à l'automne on peut mesurer le flux en mesurant comment les feuilles sont dispersées c'est donc une astuce assez simple mais très efficace et qui nous a permis de quantifier pour la première fois les flux d'eau avec énormément de précision et les résultats de ces expériences ont été suprenants d'abord elles nous ont montré qu'effectivement ça c'était plutôt une confirmation les écoulements étaient ultra rapides dans les nanotubes de carbone et pas dans un autre matériau jusqu'à des centaines de fois plus rapides dans nos expériences et ça pour le quantifier on définit une quantité qui est le frottement de l'eau sur la surface parce que ce qui limite l'écoulement de l'eau c'est le frottement et ça c'est ce frottement que je vous montre ici celui qu'on a pu extraire des expériences dans les différents nanotubes de carbone en fonction de leurs rayons et ici sur une surface plane et je vous montre le frottement en fonction du rayon et ce qu'on voit sur cette courbe expérimentale c'est que le frottement décroît jusqu'à quasiment s'annuler et ça montre que l'effet de super écoulement s'accroît lorsque le diamètre du tube diminue et à très petits rayons le frottement devient extrêmement faible et l'eau coule quasiment sans frottement au travers des nanotubes de carbone et c'est pour bien tout à fait normal une sorte de suprapermabilité et en tant que physicien dès qu'on a ce genre de phénomène on a toujours un tout petit frisson et c'est l'exemple prototypique d'effet fluide car on le voit ça émerge aux échelles nanométriques mais ça n'existe pas aux échelles macroscopiques et cet effet qu'on a mesuré en 2016 a défié notre compréhension ainsi que celle de l'ensemble de la communauté jusqu'à ce début d'année 2022 l'année dernière l'explication s'est avérée être un effet quantique absolument inattendu un effet de frottement quantique de l'eau sur les paroles du nanotube et c'est le travail de thèse extraordinaire de Nikita Kavokin qui a permis de lever le voile sur ces effets qu'est-ce que je veux dire par ce frottement quantique je vais juste donner quelques éléments de compréhension en quelques mots le frottement usuellement dans les fluides c'est souvent vu comme une question de rugosité sur laquelle les molécules viennent impacter une vision de billard finalement une vision très mécanique plus une surface est rugueuse plus elle frotte et aux échelles moléculaires tout ça se passe de la même façon simplement et c'est ça de tout le paradoxe c'est que les parois du carbone ici sont extrêmement lisses et typiquement on se serait attendu a priori à ce que l'eau ne frotte sans l'eau coule sans couler en fait sur les nanotubes à l'inverse complet de ce qu'on a observé dans les expériences par exemple pour les tubes les plus gros où le frottement est très important donc en fait ça renverse la question c'est pas la question du beaucoup de frottement qu'il faut comprendre pardon c'est pas la question de peu de frottement c'est la question de beaucoup de frottement qu'il faut aller comprendre et la raison qui a émergé c'est qu'en plus du frottement classique ce frottement de billard lié à la rugosité existait un phénomène de frottement d'origine quantique et là il ne fallait pas considérer l'eau comme un continuum ou comme des sphères qui viennent impacter la surface mais comme un ensemble fluctuant d'excitation collective une forme de nuée qui peut interagir avec les ondes et les fluctuations des électrons du carbone qui sont au sein des parois des nanotubes pragmatiquement les excitations collectives de l'eau ce qu'on a appelé des hydrons interagissent avec les ondes de charge ce qu'on appelle des placements à la surface du graphite et l'image qu'on peut s'en faire elle est assez simple finalement c'est celle du vent qui vient exciter les trains de houle à la surface de l'océan ici ces trains de houle sont les ondes des électrons sur la mer de Fermi entre guillemets et qui sont excités par le flux d'eau qui coule au-dessus et écrit sous forme de graphique ça s'exprime par cette diagramme de Feynman qui affectionne particulièrement Nikita et que je présente ici car ils sont simplement jolis et si on en revient à nos histoires d'eau qui coule le carbone est un matériau très particulier pour l'eau car ses propriétés électroniques sont telles que les ondes électroniques à sa surface l'équivalent de cette houle ces plasmons peuvent entrer en résonance avec les mouvements de l'eau les mouvements collectifs de l'eau et en fait cet effet de résonance dissipe beaucoup d'énergie et ça ferait considérablement l'eau et c'est donc résumé en quelques mots rapides très brefs j'en conviens pourquoi un phénomène de résonance d'excitation grâce à ce phénomène l'eau frotte beaucoup sur le graphite alors qu'il est a priori très lisse et de plus on a pu montrer que cet effet de résonance quantique disparaît pour les nanotubes les plus petits on libère ainsi les freins quantiques dans les tout petits nanotubes les écoulements de l'eau se déroulent quasiment sans frotter dans les nanotubes de quelques nanomètres de diamètre en lien comme on a pu l'observer dans les expériences c'est non pas un phénomène classique et c'est ce qui donne tout le sel de cette explication c'est un puzzle qui s'est assemblé et on ne s'attendait pas du tout à un tel effet et on sait mais les conséquences fondamentales qu'on peut envisager sont considérables parce qu'on sait manipuler les flots hydrodynamiques les écoulements de l'eau via les flux électroniques et vice versa dans un échange entre matière fluide et matière dure autrement dit on peut envisager de réaliser une forme entre guillemets d'ingénierie quantique des écoulements utiliser des matériaux aux propriétés électroniques un peu exotiques comme membranes pour réaliser des séparations moléculaires particulières faire des effets tunnels fluidiques la conversion énergétique thermoélectrique aux interfaces fluides etc c'est des effets nouveaux et des opportunités nouvelles et dans notre quête actuelle avec mon équipe et les étudiants à l'ENS notre quête est maintenant de traquer ces effets quantiques et nous sommes associés à plusieurs groupes européens pour nous lancer dans cette quête et nous commençons à en voir les premiers résultats préliminaires dans les expériences et c'est évidemment enthousiasmant plus généralement c'est donc ça la mécanique moléculaire des fluides on descend pas simplement à la cave des échelles nanométriques mais on passe dans un autre monde où de multiples phénomènes nouveaux apparaissent des super flots cette sorte de super perméabilité des excitations quantiques qui viennent interagir mais aussi beaucoup d'autres choses par exemple des effets neuromorphiques dans les nanocanaux qui permettent de rêver à long terme un calculateur ionique d'autres chercheurs ont prédit des phases super ioniques par exemple à température ambiante qui sont un peu l'équivalent de la super conductivité pour les systèmes ioniques etc je pourrais décrire tous ces phénomènes et la plupart de ces phénomènes manquent en fait de compréhension théorique et ils manquent de lois et c'est une période exaltante qui apporte chaque jour son lot de surprises et c'est la recherche justement en train de se faire et ça sera l'objet des cours qui vont suivre cette leçon mais à ce stade revenons au point de vue innovation et c'est-à-dire ces mêmes phénomènes ces mêmes découvertes ayant un angle de lecture innovation est-ce que indépendamment de leur impact scientifique qui est effectivement extrêmement intéressant ces découvertes peuvent conduire à des innovations et pour le savoir il faut aller au-delà des incantations ce qu'on écrit en général dans les introductions des articles et appréhender la problématique du transfert technologique dans toute sa complexité et dans toute sa réalité par exemple je vous affirmais juste au-dessus que les nanotubes de carbone ont des propriétés exceptionnelles pour la filtration et le dessalement car ils laissent l'eau passer l'eau sans frottement et donc ça permettrait d'économiser une énergie considérable comme filtre et dès les tous premiers résultats expérimentaux obtenus sur des membranes de nanotubes des collègues américains avaient tenté d'exploiter ces propriétés pour développer des membranes macroscopiques de nanotubes pour typiquement avec la volonté de révolutionner le domaine du dessalement et l'entreprise Porifera avait été fondée aux US dans ce sens et globalement ça a été un échec car la mise à l'échelle des membranes de nanotubes a été un échec fabriquer des membranes de nanotubes est possible à l'échelle de feuilles A3 ou A4 typiquement ça c'est une photo que j'avais reprise sur le site de Porifera il y a quelques années mais ça s'est avéré impossible à plus grande échelle à ma connaissance or la filtration et le dessalement requièrent des centaines de milliers de mètres carrés de membranes comme ici là je montre une usine de dessalement sur le site d'Ashkelon en Israël qui produit jusqu'à 300 000 mètres cubes d'eau par jour donc il faudrait être capable de réaliser ce type de surface de nanotubes ce qui est à ce jour impossible et je ne parle pas non plus du coût prohibitif de la fabrication de ces membranes c'est un élément clé pour réussir à imposer une nouvelle technologie et donc la réalité a tranché les nanotubes n'ont pas trouvé leur marché c'est une découverte qui pourtant est extrêmement intéressante mais qui ne s'est pas concrétisée en innovation alors si je reste sur le carbone pour finir sur le carbone la chance quand même c'est que le carbone se décline dans beaucoup d'autres phases et d'autres formes et cerise sur le gâteau la plupart de ces formes conservent une partie des propriétés exceptionnelles que l'on a déclinées ici dessus ainsi le graphène matériau bidimensionnel dont la découverte des propriétés a valu le prix Nobel à Gaim et Novoselov ce graphène a aussi montré tout son potentiel pour les applications nanofluidiques et le groupe d'Andre Gaim d'ailleurs est extrêmement actif dans ce domaine il y a des efforts considérables qui sont fournis à l'heure actuelle pour mettre le graphène à l'échelle notamment pour les applications électroniques et ça bénéficie évidemment des applications nanofluidiques c'est une voie mais une voie peut-être plus pertinente dans une version moins chic et peu chère du graphène est l'oxyde de graphène qui se présente usuellement sous la forme d'une encre c'est des feuillets de carbone bidimensionnels partiellement oxydés et suspendus dans l'eau on peut très facilement à faible coût en faire des membranes qui ressemblent à des millefeuilles comme la pâtisserie et l'intérêt c'est qu'on a un tamisage moléculaire possible au travers de ces membranes de graphène oxyde et de multiples articles scientifiques ont démontré que ces membranes avaient des propriétés exceptionnelles en termes de filtration et de séparation la question est maintenant est-ce que ces membranes lamellaires qui sont tout à fait nouvelles dans ce domaine vont révolutionner ce domaine du dessalement ou de la filtration qui usuellement utilisent essentiellement des membranes polymériques ces membranes accumulent les avantages et la question est sur la table en tout cas il y a un travail considérable actuellement sur ces objets et une compétition vraiment acharnée donc la nanofluidique est en train de changer la donne dans le domaine des membranes avec des matériaux nouveaux des concepts nouveaux pour le traitement des eaux polluées le dessalement l'eau de mer ou l'énergie comme j'y reviendrai cependant le prérequis c'est la mise à l'échelle des découvertes et une première leçon que j'ai appris de l'expérience c'est qu'une mise à l'échelle réussie nécessite de remettre à plat les principes scientifiques il faut réussir à démêler les principes élémentaires des résultats fondamentaux et laisser de côté tous les détails superflus donc réduire la complexité des phénomènes à une forme d'épure des mécanismes physiques chimiques ou biologiques et dans une forme de principe de simplicité qui rappelle un peu ce tableau de Picasso des neuf taureaux et en termes d'innovation ça permet de déterminer ce qu'on pourrait appeler les spécifications fonctionnelles c'est très simple dans le principe identifier quelles sont les propriétés physiques et chimiques réellement importantes pour obtenir la propriété mise en évidence et sur cette base élargir le spectre de la recherche en termes de matériaux pour trouver ceux qui remplissent le cahier des charges c'est vraiment simple comme du bon sens et absolument évident sur le papier et extrêmement compliqué à mettre en oeuvre et souvent une étape bloquante on essaye de trouver le matériau idéal à grande échelle on scrute on crible on essaye des spécifications en tête indiquées par l'expérience et cette phase demande un dialogue permanent et de haut niveau entre science et ingénierie une incubation scientifique de la technologie et concrètement cette incubation dans mon équipe nous la réalisons au sein du laboratoire dans une structure interne portée par une ingénieure de recherche et on fait coexister ainsi des activités de recherche purement fondamentales et des activités de transfert technologique et cette mixité est un accélérateur puissant et c'est justement ce chemin que j'ai suivi et qu'on a suivi dans l'aventure Switch que je vais vous décrire maintenant car une des aventures les plus exaltantes que j'ai vécues et que je vis toujours pleinement dans ce mouvement entre science et innovation c'est celle de Switch Energy une start-up qui développe une nouvelle technologie pour générer de l'énergie osmotique une source d'énergie renouvelable c'est Saint Vincent le Kairos le moment emportant la question scientifique c'est celle de l'énergie osmotique l'énergie osmotique c'est un rêve un peu bizarre de convertir de l'entropie en énergie en électricité même parce que l'entropie c'est usualement le désordre et donc c'est amusant qu'on puisse en tirer quelque chose pourtant c'est le cas et ça on peut le comprendre assez simplement parce que si on veut dessaler de l'eau par exemple on fait chauffer une casserole d'eau salée pour enlever l'eau séparer l'eau du sel donc inversement si on fait se rencontrer de l'eau très salée et de l'eau peu salée on peut imaginer qu'on peut extraire l'énergie correspondante et ça ça a été proposé il y a assez longtemps dès les années 50 par un physicien anglais Richard Patel et là je reproduis le début de son article dans la revue Nature à l'époque et pour réaliser ça on va utiliser justement l'osmose et notamment donc des membranes nanoporeuses alors en termes de chiffres l'énergie contenue dans un mètre cube d'eau salée n'est pas considérable c'est typiquement un kilowatt heure mais les flux d'eau sur Terre sont absolument considérables notamment dans les deltas comme ici là je monte l'Amazone évidemment le plus grand delta du monde et une estimation qui a été confirmée récemment est qu'il y a environ alors à la louche entre 1000 et 2000 gigawatts de puissance osmotique réellement disponible dans le monde soit l'équivalent de 1000 à 2000 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt et il n'y a actuellement que 440 réacteurs nucléaires dans le monde donc cette énergie osmotique c'est un réservoir gigantesque c'est tout sauf anecdotique c'est de plus une énergie complètement renouvelable non intermittente les flux sont permanents décarbonés mais aussi c'est extrêmement important très dense en termes de puissance au sol au contraire par exemple du photovoltaïque de l'éolien mais et c'est le gros mais c'est que les technologies actuelles pour recueillir cette énergie ne sont pas efficaces elles existent mais elles ne sont pas efficaces elles sont basées sur l'utilisation de membranes et des phénomènes osmotiques et comme je montre ici un schéma de principe d'une usine qui utilise la technologie qu'on appelle PRO Pressure Retarded Osmosis et qui était développée notamment en Norvège il y a quelques années les technologies fonctionnent donc mais elles souffrent de plusieurs défauts qui limitent cruellement le développement technologique de l'énergie osmotique d'une part ces technologies utilisent des membranes séparatrices ici pour séparer l'eau de mer de l'eau de rivière et ces membranes comme je l'ai mentionné précédemment elles sont fabriquées en polymère et ces polymères coûtent cher il en faut énormément et d'autre part ces technologies génèrent des puissances électriques par mètre carré de membrane qui sont trop faibles pour être rentables et un chiffre qui traîne dans la littérature c'est qu'il faut un minimum de 5 watts d'électricité généré par mètre carré de membrane pour que le processus soit commercialement pertinent pas scientifiquement mais commercialement pertinent et ce chiffre qui est souvent repris mais assez fragile de mon point de vue repose sur un mélange d'estimation de rentabilité de coûts opérationnels de dépenses d'investissement car il ne faut pas oublier qu'il faut justement ces dizaines de milliers de mètres carrés de membrane donc ça c'était le décor revenons à la science je vous ai parlé tout à l'heure de nanotubes et d'expériences au travers de nanotubes de carbone mais en fait les premières expériences que l'on a menées avec Alessandro et Anorbiance et d'autres ce n'était pas avec les nanotubes de carbone mais avec ceux constitués de bords et d'azote ces petits nanotubes qu'on voit ici et ce bords azote en fait c'est le jumeau du carbone c'est dans la classification de Medellius et il encadre le carbone le bords et l'azote et nous avons beaucoup exploré le transport des ions et de l'eau à travers ces nanotubes et c'est c'est une richesse incroyable mais parmi les résultats il y a un résultat qui était assez incroyable c'est que lorsqu'on plongeait les deux extrémités du nanotube dans un réservoir de salinité différente donc l'équivalent entre guillemets de l'eau de mer et de l'eau de rivière on mesurait dans l'expérience et là je vous montre des datas brutes entre guillemets des expériences on mesurait des courants ioniques au travers d'un nanotube qui était gigantesque et une performance inégalée car si on convertit ces courants en puissance on avait de l'ordre de 1 kW que je vous mentionnais précédemment et c'était absolument inattendu et grâce justement à ces expériences en nanotube unique nous avons pu décortiquer le mécanisme conduisant à telle puissance et le plus étonnant au final ce n'était pas le chiffre en lui-même mais c'est le fait qu'un courant puisse être généré car c'est un résultat qui est absolument contraire à l'idée qu'on se fait usuellement de l'osmose qui sépare complètement les ions de l'eau dans des pores qui sont en dessous du nanomètre alors le cœur physique du phénomène s'est avéré subtil lié à un processus osmotique de surface relativement non conventionnel et très différent de l'osmose usuelle et d'ailleurs c'est un phénomène que j'avais commencé à étudier avec mon ami Armand Hdary quelques années auparavant et ça a été une chance de le retrouver sur notre route ici et un second miracle entre guillemets ça a été que le BN ce matériau que nous étudions à l'époque s'est avéré un matériau très particulier parce qu'il présentait une charge électrique de surface dans l'eau absolument considérable presque un record du monde et ça s'est avéré un ingrédient clé dans l'expression du courant osmotique c'est là où la sérendipité joue tout son rôle et au final le point vraiment important c'est que pour générer un courant il n'y a pas besoin de membrane avec des pores extrêmement petits comme on imagine les membranes polymériques et celles qui étaient utilisées justement par les technologies précédentes ainsi le cahier des charges suggéré par ces expériences était complètement différent et ça ça a ouvert le champ des possibles au final ces ingrédients nanofluziques ont constitué le fil rouge de la montée en échelle et sur la base de ces résultats et de notre brevet à l'époque j'avais essayé en 2013 de faire le tour de grands groupes industriels mais en vain et je le comprends absolument car ces résultats étaient trop amont trop différents des cadres de pensée usuel et trop déconnectés des propres intérêts industriels la rencontre des cifs s'est donc déroulée comme je vous l'ai déjà mentionné en 2014 lorsque Bruno Motté Pascal Lemellinaire puis Nicolas Euset sont venus cogner à la porte de notre laboratoire car eux avaient vu le potentiel pour en faire une source d'énergie renouvelable et ça a été le début de cette route et avec la création officielle de la start-up switch et sa phase active en 2017 et la première phase intense en collaboration a été d'identifier des matériaux adaptés à la mise à l'échelle avec toujours en fil rouge ce cahier des charges nanofluidiques en termes de porosité et de charges surfaciques avec Bruno Motté et ses collaborateurs nous avons exploré multiples pistes comme par exemple le dioxyde de titane qui est produit d'excellents résultats en termes de conversion énergétique qui a été breveté à l'époque et qui est un matériau qui est intéressant car il peut être déposé sur des très grandes surfaces et il est notamment utilisé dans le photovoltaïque mais récemment la R&D de Switch a identifié un autre matériau biosourcé qui s'est avéré à la fois efficace dans la conversion énergétique ce qui est le point clé et bien plus simple à mettre en oeuvre à très grande échelle par des techniques qu'on appelle le roll-to-roll comme je vous montre ici des images et donc ça par exemple c'est des membranes développées par les ingénieurs de Switch et ces membranes sont bien moins coûteuses que les membranes même de dioxyde de titane qu'on imaginait c'est la base de leur technologie qu'ils appellent et ce faisant on voit qu'on est passé d'une évaluation scientifique des performances disons le rapport de deux unités physiques ce qu'on fait dans un laboratoire des watts par mètre carré à une évaluation financière en euros par kilowattheure et c'est ce qu'on appelle le LCOE le Leverage Cost of Energy car le coût devient central à un moment de l'évolution d'une technologie il faut évidemment qu'elle trouve son marché on l'a vu tout à l'heure avec les nanotubes de carbone et en tant que scientifique on ne peut pas éluder cette question mais plutôt l'intégrer dans le type de recherche sur ces types de sujets les conditions étaient donc réunies par switch pour passer à l'étape suivante celle du pilote une technologie de rupture pour faire des membranes une mise à l'échelle possible un matériau biosourcé à coût contrôlé et cette technologie permet maintenant de fabriquer des modules ce qu'on appelle des stacks comme sur cette photo ici qui sont la brique de base dans le Lego de la mise à l'échelle pour construire des centrales osmotiques et cette rupture a convaincu la compagnie nationale du Rhône pour lancer un pilote sur le Rhône avec Switch en 2024 et aussi EDF Hydro pour lancer une collaboration très fructueuse pour développer d'autres projets osmotiques avec eux ainsi Switch avec ses 30 employés en 2022 et probablement le double d'ici la fin d'année majoritairement des PhD et des ingénieurs et c'est absolument clé va renverser la table d'une certaine façon ils ont enclenché une dynamique irrésistible qui vise l'industrialisation de la technologie et le plus impressionnant finalement ce qu'il aura fallu 10 ans entre l'apparition de notre article et la création du premier pilote par cette start-up c'est extrêmement court et c'est un tour de force réalisé par cette start-up et ainsi c'est là où j'ai pu comprendre la puissance des start-up comme défricheurs éclairés ils ont une forme de courage ils ont une énorme agilité qui est capable de surmonter les pires difficultés ils sont bien plus efficaces que des gros consortiums pour attraquer des problématiques à l'interface entre science et technologie et comme j'ai pu en faire l'expérience ces start-up sont capables de rassembler des moyens financiers et humains pour les concentrer de façon extrêmement efficace sur les points bloquants ils agissent donc en croix de transmission entre le laboratoire et l'industrie pour la mise à l'échelle et d'ailleurs sur ces sujets d'énergie osmotique ça bouge à l'échelle internationale côté recherche il y a de nombreux groupes qui travaillent actuellement sur le sujet de l'énergie osmotique notamment en Asie et particulièrement en Chine où nos multiples groupes réalisent un criblage tous azimuts des matériaux qui dans une dynamique n'est pas sans rappeler les années exploratoires des matériaux pour les batteries et côté politique l'Europe a très récemment inclus l'énergie osmotique dans sa taxonomie des énergies renouvelables notamment grâce à l'action de Switch et ça devrait engager une dynamique européenne en France un amendement vient juste d'être voté à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines pour introduire l'énergie osmotique dans les énergies renouvelables mais honnêtement il manque encore des politiques publiques ambitieuses il y a donc une voie qui est tracée pour faire émerger cette source d'énergie comme un acteur majeur dans le mix énergétique cela ne résoudra certainement pas l'ensemble des défis qui nous font face je ne crois pas aux panacées mais ça soulagera les contraintes dans un moment crucial et ce parcours montre qu'il y a une voie possible entre la recherche fondamentale et l'innovation technologique ce chemin court la recherche peut avoir un fondamental dans ce cas là de plus fondamental peut avoir un réel impact pour attaquer les grands défis de notre société et c'est ça que j'appelais le chemin de réconciliation donc on parlait ici des nouveaux atouts pour le défi de l'énergie mais les autres défis majeurs immédiats sont l'eau et le dioxyde de carbone comme on sait ici l'eau est sans conteste un défi car le robinet reste une roulette russe dans nos endroits dans le monde et en Europe même chacun de nous a pu en faire l'expérience de sécheresse lors de l'été dernier qui nous a tous interpellés or ces technologies de purification ont peu changé depuis des dizaines d'années et ici encore la nanofluidique offre des voies nouvelles qui permettent de dépasser la vision traditionnelle de tamis moléculaire et très brièvement c'est ce qu'on fait enfin c'est ce sur quoi on travaille dans le même esprit et ce que j'appellerais l'esprit Shadok et je vous cite un exemple de technologie sur lequel nous travaillons au sein de l'équipe notamment par les travaux de Lucie Riès et Soufiane Abdelgani littéralement on a découvert qu'on peut réaliser une nanopompe électronique électrique pardon sur la base de phénomènes aux nanoéchelles et qui permet de réaliser le dessalement et la purification de l'eau en utilisant une petite source électrique ce que je mets ici par une petite pile pour séparer le sel de l'eau et tout ça au lieu des pressions gigantesques qu'on utilise visuellement pour faire le dessalement c'est des dizaines et des dizaines de barres ces technologies utilisent d'ailleurs le fait qu'une membrane asymétrique membrane fluidique ou une membrane osmotique agit comme une fonction PN de l'électronique c'est à dire c'est une diode sauf qu'ici c'est une diode osmotique l'origine du phénomène au final est assez subtile et il met en jeu un phénomène de résonance osmotique assez intéressant mais ça fonctionne parfaitement et à grande échelle et à ce stade notre démonstrateur de laboratoire comme j'ai montré un petit film ici permet de filtrer quelques verres d'eau là j'ai montré un film illustrant le principe sur une eau colorée qui est une sorte d'eau entre guillemets polluée mais évidemment on accélère actuellement le développement grâce à un programme du CNRS pour d'ici un an filtrer des seaux d'eau et des mètres cubes d'eau et là il sera le moment opportun probablement de créer une start-up pour accélérer la diffusion et rendre cette technologie accessible à grande échelle et donc cette stratégie nous l'appliquons dans tous les domaines liés peu ou pro à la nanofluidique et nous avons cofondé plusieurs start-up dans ce sens UMINC qui fait la nano-impression et dont j'aurais aimé vous parler plus ALTER qui désalcoolise les boissons UPI qui fabrique des microscopes à force atomique avec comme point commun cet engagement de faire sortir les découvertes fondamentales des laboratoires et ce qui est remarquable c'est que cette ambition on l'a voit émergé un peu partout dans la communauté scientifique française notamment sur des sujets en lien avec la transition environnementale j'aurais pu citer les start-up Tiamat qui ont fondé par Jean-Marie Tarascon et Patrice Simon pour réaliser des batteries à sodium les start-up qui s'attaquent aux défis gigantesques du CO2 Energo ainsi cofondé par Michael Tatouliant sur la méthanation sous plasma les start-up Carboneo cofondé par Marc Robert Dioxicle cofondé par Marc Fontcave aussi des approches basées sur la catalyse à atomes uniques selon les travaux de Damien Voiry par exemple il y a une vraie effervescence dans la recherche française les idées fusent les chercheurs s'engagent et ça n'est pas un vain mot car il s'agit d'une deep tech dure et réaliser la mise à l'échelle est un combat exigeant donc il y a un appétit en France pour la créativité et il s'exprime par ces liens forts entre la recherche et l'entreprenariat donc cultivons cet appétit et n'ayons pas peur et donc chers amis industriels ne ratez pas cette chance il y a un moment à prendre maintenant et ici en France vous êtes confrontés à un long terme qui se rapproche à une vitesse folle mais sans vous la transition environnementale ne se fera pas vous allez devoir prendre des risques sortir du progrès incrémental notamment sur la décarbonation l'énergie embarquez les chercheurs dans ce cheminement dans la vision faites leur confiance et réapprenez à ne pas savoir vous en serez les premiers bénéficiaires chers décideurs publics impliquez les chercheurs prenez les conseils auprès de ceux qui ont le privilège de savoir sur le plan politique les réactions restent dans le fond relativement frideuses notamment quant à l'innovation de rupture et les paris qu'il faut savoir prendre car il y a un vrai fossé culturel qui est difficile à enjamber mais je garde espoir et d'ailleurs sur le plan économique et financier les outils comme la BPI font un travail remarquable côté institutions de recherche j'espère sincèrement qu'elles vont mobiliser toutes leurs forces scientifiques dans ce combat au-delà des rapports et des incantations actuelles qui restent parfois timides et surtout chers amis scientifiques attaquons ensemble ces sujets demandons-nous comment chacun dans nos propres travaux même les plus fondamentaux nous pouvons sortir des atouts pour attaquer la transition environnementale d'une façon ou d'une autre soyons proactifs notre savoir nous oblige et dans cette voie que je vous ai essayé de vous tracer ici nous pouvons agir concrètement tout en se libérant des multiples entraves à la recherche et je vous assure que c'est une libération j'aime nous considérer nous chercheurs comme des sisyphes heureux et donc à nous nous engager pleinement dans cette lutte car la transition environnementale a besoin de science et d'une science de combat la science propose des solutions pas des solutions miraculeuses mais des atouts incroyablement efficaces pour soulager la transition je vais donc être concret et faire un rêve une voie efficace et concrète serait de proposer un CERN ou un ITER de la transition environnementale à l'échelle de l'Europe une forme de projet Manhattan Pacifique un centre regroupant les meilleurs scientifiques associés à des ingénieurs travaillant sur les défis que l'on a identifiés et couplant par construction recherche fondamentale et innovation car les réalisations époustouflantes que je viens de citer comme le CERN ou ITER démontrent le meilleur de l'homme quand ils se trouvent face à un défi libérons la science comme le dit un rapport remarquable de l'International Science Council et pour cela il va donc falloir faire confiance aux scientifiques travailler vraiment ensemble bon comme le disait le professeur Boucheron ici même nous sommes dans l'âge adulte et par conséquent fatigués du prophétisme mais cette ambition la doit aux jeunes générations à nos enfants donc au lécoeur et un peu de panache et dans le fond c'est une histoire d'hommes et de femmes qui luttent ensemble et c'est ce que je vis jour après jour avec toutes les personnes remarquables et incroyablement engagées que je vous montre sur ces diapositives entre les équipes de recherche les étudiants et les personnes impliquées dans les start-up et ça ça me rend optimiste merci de m'avoir écouté merci à mes collègues à mes étudiants extraordinaires aux entrepreneurs téméraires qui nous ont fait confiance à mes amis à ma famille merci à mes enfants que j'aime à dire flamboyants et ma femme puissante et pour finir je remercie l'école républicaine qui n'est pas j'en reste convaincu un 20 mots elle m'a fait découvrir qu'il y avait des mondes plus grands que les miens comme le jour où j'ai lu ce vers de Guillaume Apollinaire merci merci Applaudissements Applaudissements